Il existe sur Terre des milliers d'espèces animales qui sont menacées de disparition. L'espèce de con n'étant pas menacée, on peut s'attendre au pire. Jean-Louis Fournier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une minute, un livre, avec aujourd'hui un livre un petit peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un roman. Qu'est-ce donc ? Il s'agit de Science Naturelle et Impertinente par Jean-Louis Fournier et Judith Marie aux éditions Payot. J'ai entendu parler de Jean-Louis Fournier la première fois en regardant des petits sketchs présents sur France 5, adaptés de ses livres, notamment Je vais t'apprendre la politesse petit con. Et a posteriori, je me suis rendu compte que je le connaissais déjà puisque c'est le créateur de l'oiseau qui ne s'est pas volé anti-vol. Il est aussi le créateur de cette vache hypochondriaque qui s'appelle la noix rôde, la réplique de son médecin étant devenu culte, « Bonjour la noix rôde, qu'est-ce qui ne va pas encore ? » Le livre que je vais vous présenter est en trois parties. La première est la zoologie, ou plus simplement l'étude des animaux. La seconde est sobrement intitulée « L'homme, la plus noble conquête du cheval ». La troisième s'appelant « La botanique » ou plus simplement l'étude des plantes. Ce livre se veut comme une encyclopédie humoristique mêlant faits scientifiques et humour. Vous y verrez des notions de base, d'anatomie ou de physiologie, notamment concernant la reproduction des différents êtres vivants. Les dessins illustrant cet ouvrage sont de Judith Marie. Il colle parfaitement avec l'ambiance générale. L'humour est décalé, le plus souvent absurde, mais toujours délicieux. Le livre est parsemé de cours de récréation. Il s'agit en fait de parodies d'exercices scolaires, toujours très drôles. Voici quelques exemples. Apprivoisons une huître. La reproduction des jardiniers. Monologue avec mon chat. Ces textes sont l'occasion de découvrir le talent d'écrivain de Jean-Louis Fournier. Je vous conseille d'ailleurs de lire ces derniers romans. Ma cote d'amour pour ce livre, c'est un bon gros myocarde. Il regroupe tout ce que j'adore, des faits scientifiques rigoureux et une bonne dose d'humour. On se marre, on apprend des trucs. C'est parfait. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur l'appareil digestif du gendarme, la circulation du sang du plombier, les organes de l'expert comptable, lisez ce livre. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le monde qui vous entoure. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à vendredi prochain ! Ah, euh... Un abonnement, un pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ! Cuisinons une baleine. Comment reconnaître si une baleine est fraîche ? Regardez la baleine droit dans les yeux. Si elle est fraîche, elle doit soutenir votre regard avec arrogance. Si elle baisse les yeux la première, c'est qu'elle n'est pas fraîche et qu'elle a honte. Si c'est vous qui baissez les yeux le premier, c'est vous qui n'êtes pas frais. Comment vider une baleine ? Comme une baleine fait environ 20 mètres de long, non, allongez-la dans le salon. Vous y serez plus à l'aise que dans la cuisine. Ou vous allez devoir la plier. Faites une longue entaille dans le ventre de la bête, retirez l'estomac, le foie et Jonas. Pour le repas, il faudra compter un couvert de plus, car vous ne pouvez pas faire autrement que de garder Jonas à dîner maintenant que vous lui avez cassé sa baraque. Comment cuire une baleine ? La cuisson d'une baleine est trop délicate pour être confié à un enfant. Demandez à votre grand-mère. Il vaut mieux laisser mammifères, vous en avez fait assez. Et assez, c'est assez. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'est adorable. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada